Cette semaine, les gars, l'actu, c'est Kavadams. Je suis obligé d'en parler parce qu'aucun autre humoriste va le faire, parce qu'il a un comédie club. Donc, bizarrement, cette actu, personne ne va l'avoir passée. Il y a deux semaines, à Pâques, je cherchais les œufs dans mon jardin. J'ai trouvé que des couilles perdues par des humoristes. Des pleins paniers. Donc, Kavadams, il est accusé d'avoir arnaqué ses abonnés en leur refourguant des NFT. Bon, c'est toujours mieux que Norman qui leur refourgue des MST. C'est pas cool ! Enfin, Kav, on ne vend pas de la merde à ses fans. Même si les tiens ont clairement l'habitude d'en acheter. C'est pas cool, ils te soutiennent. Ils ont vu tous tes spectacles. Ils ont déjà assez souffert. En fait, on lui reproche d'avoir fait un live sur Instagram avec un mec déguisé en nounours pour faire la promotion d'un film qui devait être financé par la vente de NFT. 1200 balles, une image de nounours. La chute est là. Ils devaient en vendre 50 000 pour que le projet aboutisse. Ils en ont vendu 700. C'est peu. On aurait pensé pouvoir trouver plus de gogoles parmi les fans de Kavadams. Perso, je pense qu'en vrai, Kavadams, il croyait vraiment en ce projet et qu'il l'a fait un peu malgré lui. Il pensait vraiment que ça allait se faire. Mais on lui reproche d'avoir fait la promotion d'une escroquerie qui consiste à soutirer des sommes pas extrêmement importantes mais à beaucoup de monde. Et le problème, c'est qu'on lui a déjà reproché des faits similaires. Sauf que la première fois, les victimes se sont rendues compte qu'elles s'étaient faites niquer dès le premier quart d'heure de son spectacle. Oh, je me ferme des portes dans ma carrière, ouais. Tout pour la blague.